Et oui ! Attends, s'il te plaît, juste quelques secondes avant de quitter cette vidéo. Je voulais comme ça te rappeler que ça fait quelques années que DJ Arafat a quitté ce monde. Arafat dit à moi ! Oui, maman ! Mais est-ce que tu sais qu'au fur et à mesure que les années passent, nous sommes en train de l'oublier un peu un peu ? Son image est en train de disparaître dans nos mémoires. Son buzz a carrément disparu. Le plus pire, nous sommes en train de vouloir faire disparaître ses morceaux, ses œuvres qu'il nous a laissés avant de quitter ce monde. Mais comment on peut faire ça ? Comme il n'est plus là, on a oublié tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis sa fan ! Je suis sa fan ! Je suis sa fan ! Bref, c'est pour cette raison qu'il a créé une série de vidéos à travers ses anciennes vidéos directes pour rapprocher de nous qu'il s'assoit à son image ou ses belles mélodies qu'il a pu nous relaissées. Et l'enjeu ici, c'est quoi ? Après avoir regardé une vidéo de cette série, allez-y sur cette plateforme de téléchargement pour au moins télécharger un de ses morceaux. Ça peut quand même contribuer à aider sa famille. Et aujourd'hui, voici la chanson qu'il a sélectionnée pour cette vidéo. Allez-y écoutez, téléchargez-la. Comme ça, ça pourra aider quand même tout ce qu'il a laissé derrière lui. Maintenant, nous allons passer à la vidéo. Mais la technologie ici, c'est quoi ? Lorsque vous regardez cette vidéo, pour ne pas trop vous sentir mal à l'aise, essayez de mettre en esprit comme si le type était vivant. Et puis bon, tout devient beau. Donc on passe à l'épisode numéro 1 de notre émission sur le trottoir. Chers publicans du trottoir, notre artiste du jour est déjà positionné sur le trottoir. Il s'est nommé Digi Arafat. Recevez le commandant Zabra, Koroï, Koroï. Bonjour, mais c'est Ange Didier. Hi, toi aussi. Tu es venu sur le trottoir sans même mettre à bille. Attendez, où est-ce qu'à mettre sa main ? Ah ! Ah ! Ah ! Eh oui ! Bon, où ça va là ? On s'est obligé de laisser tomber et revenir à notre émission. Bon, Arafat, Digi, pour l'épisode numéro 1 d'aujourd'hui, il va s'agir de tes relations avec tes collègues, Digi, en commençant par le grand Kégevara. Qu'est-ce qui fait que vous vous attendez aussi bien comme ça ? Pourquoi est-ce que je m'entends bien avec Kégevara ? Je m'entends bien avec Kégevara parce que... Oui. Moi, j'ai commencé ma carrière musicale avant Kégevara. J'ai chanté Jonathan, tout ça, avant Kégevara. Oui, oui. Et Kégevara est l'une des personnes qui a contribué à mon bonheur. Une des personnes qui a contribué à ton bonheur, comment est-ce qu'il a contribué à ton bonheur ? Comment est-ce qu'il a contribué à mon bonheur, je vais vous dire. Je vais vous dire comment est-ce qu'il a contribué à mon bonheur. Il a contribué à mon bonheur parce que lorsqu'on m'a rapatrié en 2009... Oui, cette histoire de rapatriément, ça c'est le mauvais souvenir. Ok, continue. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Digivara ? Oui, parce que j'étais en France en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, rapatriement. Quand je suis arrivé, Kégevara m'a fait savoir que voilà, j'aimais bien ta musique avant que tu partes en France. T'avais sorti Jonathan, je partais à l'école. T'es l'une des personnes qui m'a inspiré et voilà, ça m'intéresserait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et voilà. Bon, lui, il avait des connexions avec Baby Philippe. Donc quand je suis arrivé, j'étais un peu nouveau au pays. Et Kégevara m'a aidé à aller chez Baby Philippe. Kégevara a payé même ma science studio chez Baby Philippe. Ah bon ? Mais ça, c'est intéressant ça. Oui, c'est Kégevara qui a payé Pongo. Mais c'est à peu près combien comme ça qu'il a payé ? Il a payé 300 000 francs à Baby Philippe. Ah bon ! Pour moi, et j'ai enregistré mon morceau avec qui vous serviez. Ah bon, donc tu veux dire à l'époque, c'est Kégevara qui a payé le studio de Pongo. Oui, c'est Kégevara. À cause de ça, on dit souvent que c'est l'homme qui fait l'homme. À l'époque, c'est pas parce que tu n'étais pas encore, tu n'avais pas le moyen pour te payer le studio. Mais peut-être qu'à l'époque, tu n'étais pas encore prêt, mais il a facilité les choses. Et Yaku, le morceau a eu du succès. Voilà, donc, c'est l'homme qui fait l'homme, mais voilà. Donc, continuez. Kégevara ne m'a jamais manqué de respect. Kégevara m'a toujours apporté du respect, ne s'est jamais mélangé. Sa maman est une maman que je respecte, que j'aime bien aussi, à qui je ne manquerai jamais de respect. Donc, sa maman est une femme cool. Et voilà. Avec Kégevara, le courant passe. Il n'est pas hypocrite. S'il n'aime pas quelque chose, il va te dire direct. Ok, donc, si il comprend bien, tu veux comme ça, dire que tu es Baga, c'est quelqu'un de direct. Il est, voilà, il est franc, il est vrai. Voilà. Il a l'esprit de partage. C'est un bon gars, en tout cas. Voilà. C'est pourquoi, vous voyez, quand il sort quelque chose, il partage ses liens, je partage ses clips. Quand il peut me soutenir, il me soutient. Voilà. Ça, c'était Kégevara. Oui, ça, c'était le cas de Kégevara, Didier. Après, Kégevara, il y a qui ? Maintenant... Didier Miss. Ouais, est-ce que là, il m'entend lui-même ? Oui, normalement, c'est Didier Miss. Ouais, on s'entend, ouais, on s'entend, on s'entend, on s'entend. Ok, donc, maintenant, essayez de nous parler de vos relations, comment vous vous êtes connus et tout ça. Didier Miss, champion tout terrain. Oui, Didier Miss, le plus mélodier de sa génération, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec quelqu'un. Et j'espère que vous vous attendez bien. Voilà, c'est un ami de longue date. Lui, on se connaît depuis 2002. Depuis 2002 ? Nous, on quittait Yopougon pour aller tester DJ Mix, quand il était à la cour des grands. Ma cour de gazo à l'Abidjan. Mon nom, on partait de TK. Donc quand il dit nous, c'est qui et toi comme ça ? Quand il dit nous, les DJs de Yopougon, parce que moi, j'étais au Shanghai. Donc, Mix, le courant passe bien, voilà. Je reconnaît qu'il est talentueux, je reconnaît qu'il est très mélodieux. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de soucis entre vous ? Voilà, donc Mix et moi, le courant est bien passé, sauf que c'est un moron, il aime cra. Il aime quoi ? Attends, il aime quoi ? Tu dis qu'il aime quoi ? Il aime cra. Ça t'a dit, ça t'a dit ? Il aime les femmes qui ont cra. Il y a des femmes qui ont... Donc, c'est ce petit côté-là qui m'a décrati, comment je vais dire ça ? Qui m'a... Décratisé, décratisé. Décradévié, voilà, on va dire ça. Décradévié. Ok, comme tu veux, décradévié. Décradévié, c'est le déviement d'un cra. Voilà, donc il aime cra, j'aime cra. On ne peut pas s'entendre sur ce côté-là. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que, voilà, souvent qu'on somme, voilà, quand, quand, bon, ça, c'était avant que, avant que je, je dote ma femme, que je marie ma femme. Quand on se voit ici des terrains, en tout cas, voilà, c'est là que chaque lion, bon, voilà, voulait montrer un peu sa, sa supprimatie sur l'écran. Donc, à part ça, il n'y a pas trop de discours mix, c'est des trucs un peu sympas. Mais, on fait des fights ensemble, on taffe ensemble. Donc, partager tous ces oeuvres ne sont pas un problème pour moi. Ok, merci là-bas, vraiment, tu es un vrai gars. Voilà, moi, je suis vrai. On se soutient. Et déjà, il a sorti son nouveau son, son nouveau clip qui est très lourd. Son son est très lourd, bien arrangé. Donc, soutenez-le. Ok, et comme on a l'habitude de le dire, soutenons nos vivants. Ce n'est pas ça. Maintenant, après, guillez-misse. Et puis, à qui encore d'un coupé de cali avec qui, même, je m'entends, quoi. Toujours chez les garçons, côté des garçons. Chez les garçons. Baby Philippe. Oui, bon, Baby Philippe, vous savez une autre histoire. Je n'ai pas revenu dessus, sauf que, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et aujourd'hui, on ne se parle pas tout le temps. WhatsApp, téléphone, quand on peut, on se parle. Ok. Mais voilà, Baby Philippe, c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, d'assez réservé. C'est quelqu'un qui n'aime pas les foutaises, comme moi. C'est quelqu'un qui ne demande qu'à être respecté. Donc, lui, je n'ai pas trop grandes choses à dire sur lui, mais en tout cas, c'est un gars, c'est un frère. Ok. Ok, Baby Philippe, un grand coucou là-bas. Et, il y a qui encore dans le coupé des galères ? Il y a qui encore dans le coupé des galères qui est rentré ? Ils ne sont pas beaucoup aussi. Encore parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Il y en a encore. Ok, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'autres cas-là encore. On va essayer de voir du côté des filles. Bon, chez les filles. Chez les filles. Vous savez déjà que Claire Bailly, c'est la famille. Oui, 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 parlons de Claire Bailly. Et pourquoi tu commences à elle ? C'est ma soeur. Ouais. On ne sait pas parler de 2014 à 2018. De 2014 à 2018 ? Et pourquoi, pourquoi ? Il y a eu une histoire de Maploli, façon ou bien c'est quoi ? Oui, il ne faut pas rire, il faut dire la vérité. Les gens pensent qu'il y a eu une histoire de Maploli, puis ça, puis ça, d'une manière. Ceux qui pensent que la Maploli a arrêté, on ne connaît rien. Mais ça fait ça. Oui. Mais c'est à cause de quoi ? C'est à cause de quoi ? Le problème, c'est quoi ? À cause d'un problème qui nous était familier. Voilà. Vous connaissez déjà ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, Claire Bailly et moi, c'est la famille. Oui, on a fait quatre ans sans se parler. Là, on se parle aujourd'hui. Donc, elle sait que je suis prêt pour elle. Je vais toujours la soutenir. Et là, son mari, elle, sa vie. J'aime ma vie. Au moins, la musique, j'ai le droit d'avoir des amis, femmes aussi. Un peu, non ? Donc, tu veux dire, il n'y a pas une histoire de Maploli ? Non, il y a un sucre dessus. Non, là, il n'y a pas de ça de tomber sa face devant comme ça. Ce ne sont pas toutes les femmes qui nous aiment. Ils m'aplorent. Arrêtez ça, je ne m'aplore plus depuis que je suis marié. Mais ça ne va plus, ma plore, mais ça boit, boit. Non, là, on ne sait pas dans quel dictionnaire quand même tes mots, ça ne boit pas. Ok, il n'y a pas de soucis. Maintenant, encore côté des filles, il y a qui encore ? Côté des filles, il y a qui encore ? Oui, et puis à qui encore chez les goûts, là-même ? Vitale aussi ? Oui, je cause un peu avec Vitale. Oui, quand souvent, je salue tranquille. Ok, super cool. Alors, maintenant, il y a qui encore ? Côté des filles, là ? Et puis, il y a qui encore ? La tata des tatas, il n'y a pas de José. Bon, avec José, moi, on ne s'est pas le plus. Voilà, elle préfère le footballer que moi, donc. Ah bon ? Là, moi, je ne peux rien dire du temps, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Elle a son football, donc à prendre un bon terrain. Et puis, ils vont former une équipe qui pourra réussir encore plus haut. Le drapeau de la Côte d'Ivoire aussi loin. Mais ça va réussir. Vraiment ? Oh, il est chauffe, mais ça va chauffer. Donc, tu veux dire, les deux n'ont pas formé leur équipe. Il est vrai que tu vas être vraiment l'entraîneur de cette équipe, là. Parce que deux personnes sont intégrées, là, c'est un peu compliqué. Donc, tu vas exprès l'entraîneur. Bon, à part ça, je n'ai pas trop d'habits dans le coupé des calots, il faut savoir. OK, merci beaucoup, le grand Guy Arafat. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode sur les trottoirs. Voilà, on espère que pour l'épisode numéro 2, tu seras encore là. Voilà, donc vraiment, c'est très cool. OK, le public du trottoir, nous sommes déjà à la fin de la première partie de l'entretien de notre émission sur le trottoir. Nous allons maintenant faire un peu de commentaires avant de quitter la vidéo. Donc, let's go. OK, les abonnés du trottoir, voilà, j'ai essayé de créer quelque chose. Comme c'est le premier épisode, j'espère vraiment que le prochain épisode, je vais vraiment m'améliorer. Voilà, au fur et à mesure que ça va passer, ça va aller. Maintenant, vous aussi, essayez de me dire dans les commentaires ce que vous avez, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez que j'améliore prochainement. En fait, l'objectif de la chose, c'est quoi? Avant, Guy Arafat ne vivait, quand il faisait ses berges, les gens prenaient ses berges là pour, et aussi poster, pour faire des coupées collées. Mais maintenant, comme il n'est plus là, il n'y a même pas quelqu'un encore qui va essayer d'étudier ces mêmes trucs là encore pour pouvoir au moins le ramener dans le berge. Les choses, les vrais dossiers qui continuent toujours de se dérouler sur la toit, donc essayons de prendre, de toujours prendre ces anciens images là pour que les gens ne l'oublient pas. Voilà, donc c'était un peu ça. Maintenant, n'oubliez pas, ça sort chaque vendredi à 18h00. À chaque épisode, je vais vous donner une chanson que tout le monde va télécharger. Voilà, je vais essayer de mettre le lien de téléchargement de cette plateforme légale en description. Là, vous allez télécharger cette chanson-là. Voilà, c'est la chanson du jour. Donc, vous allez essayer de télécharger ce morceau-là. C'est le morceau du jour. Le prochain épisode, où il pourra son morceau. Donc, essayez de télécharger ça. Après, quand même, aidez la famille, soutenir un peu. Voilà, c'est sur la plateforme de Guy Arafat. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? N'oubliez vraiment pas de donner vos avis en commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez rejoindre la communauté des trottoirs. Et si vous voulez aussi voir le prochain épisode. Voilà, ça là, il a vraiment fait. C'est un début. Il pense vraiment que le prochain épisode, il va vraiment me donner là-bas. Donc, c'est à quoi passe la leçon ? Likez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Car il est temps de voir tous les Africains autour d'un même sujet.